Est-ce qu'on veut une dictature ? Je vais poser la question simplement. Est-ce qu'on veut une dictature ? On veut une dictature, on vote Macron. Parce que le danger, il n'est pas à l'extrême droite aujourd'hui. Il faudrait que Marine Le Pen soit d'extrême droite, ce qui n'est pas le cas. Mais le danger, il ne vient pas de là. Le danger, il est déjà là. Il est déjà installé avec Macron. Qui est le président qui nous a privé le plus de liberté ? C'est Macron. Qui est le président qui est totalement en roue libre ? Macron. Où est-ce que vous avez vu que vous étiez en démocratie ? Vous êtes en démocratie parce que là, on vous a permis d'aller glisser un bulletin dans l'urne. Ce n'est pas ça la démocratie. Donc, franchement, j'ai du mal à comprendre. Qui a bénéficié des cinq ans de M. Macron, à part peut-être Bernard Arnault, Xavier Agniel et Jacques Attali ? Qui ? Économiquement, qui a bénéficié du passage de M. Macron ? Alors oui, il y en a certains qui vont vous dire « Ouais, c'est super, avec le quoi qu'il en coûte, je me suis fait beaucoup de pognon. » Ok. Il y a un moment, on va vous les réclamer. Et là, vous ferez quoi ? Comment vous allez faire pour rembourser les prêts garantis par l'État ? C'est la question que je pose. Parce que peut-être qu'ils n'en avaient pas besoin et qui ont juste bénéficié de ça sans en avoir besoin. Mais les autres, comment ils vont faire pour rembourser ? Là, comment ça va se passer quand on va se choper une récession monumentale ? Parce qu'on va se choper une récession monumentale, sachez-le, qui va faire passer la crise de 2008 pour un apéritif. Comment on va faire ? Comment vous allez faire pour rembourser les PGE, ceux qui en ont bénéficié ? Comment vous allez faire ? Comment vous allez faire pour payer tout ce qu'on va vous demander de payer ? Je pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'un président monte sur sa rémunération et un petit trusty dans les îles anglo-normandes ? Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas assez de fonctionnaires en France et qu'on ne fonctionne pas assez d'impôts pour que, en plus, on s'adresse à des bureaux comme McKinsey, des bureaux d'audit comme McKinsey pour vendre des rapports 1 million d'euros alors qu'il y a 30 pages, qui pourraient être faites par n'importe quelle stagiaire et qui ne servent à rien ? On sait que ces bureaux ne servent à rien, c'est juste qu'ils ont un PowerPoint qu'ils appliquent à tout le monde. Ils changent juste les chiffres. C'est du foutage de gueule ! Et ça engraise des dizaines et des dizaines et des centaines de copains de Macron. Mais on paye deux fois dans cette histoire ! Moi, si on prend McKinsey pour remplacer tous les fonctionnaires qu'il y a dans les ministères, mais à ce moment-là, on fout les gens des ministères dehors, on ne paye pas deux fois pour la même chose ! 2 milliards ! J'ai des gens qui sont au Delaware, qui ne payent pas d'impôts ! C'est pas du foutage de gueule, ça ! Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Expliquez-moi ! Moi, je veux rencontrer un macroniste ! Je veux rencontrer un gars qui m'explique pourquoi il a voté Macron ! C'est du foutage de gueule ! Bon, ça, c'est la première chose ! La deuxième chose, c'est qu'évidemment, tout le monde, tout le monde, dès 20h01, est allé à la soupe ! Valérie Pécresse, qui rêve peut-être d'avoir un petit poste, et encore, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire à part hôtesse d'accueil à l'Elysée, mais je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire avec Valérie Pécresse ! C'est ça que vous voulez ? Vous voulez que Gabriel Attal continue sa carrière ? Vous voulez que Clément Beaune continue sa carrière ? Vous voulez que des gens comme Castaner retrouvent des postes ? Je ne comprends pas ! Et vous avez Mélenchon ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce type, qui est un trotskiste ! Vous savez, là, on fait haro sur M. Poutine ! Mais M. Mélenchon, c'est un Poutine x10, Poutine, il n'est plus communiste, ça fait longtemps ! Réveillez-vous ! Non mais les gars ! Et ce type, qui nous a expliqué par A plus B que Macron, c'était l'horreur, etc. Et qui nous dit, une minute après le résultat du premier tour, qui nous dit « Je ne veux pas une voix à Marine Le Pen ! » Ce qui veut dire « Votez tous Macron ! » C'est ça que ça veut dire ! Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt en disant « Ben non, il laisse les gens voter blancs, etc. » Non, c'est des consignes qui sont claires ! Ne votez pas, ne mettez aucune voix à Marine Le Pen ! Donc, ça veut dire « Mettez toutes vos voix sur Macron ! » Lui aussi, il veut un petit poste de quoi ? De standardiste ? De quoi ? Il veut être premier ministre de Macron ? Il veut quoi ? Ce type, il a fait de la politique toute sa vie ! C'est de la racaille ! Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la racaille ! Il y a un moment où il faut que les gens se réveillent parce qu'on a ce qu'on mérite là aujourd'hui ! On a les racailles qu'on mérite ! D'accord ? Il faut bien se rappeler que quand même, vous avez un bulletin de vote ! Là, il n'y a jamais eu autant d'abstention ! Et les mêmes, ceux qui sont allés se balader parce qu'il faisait beau, ils vont nous faire la leçon après ! Ils vont couiner après pendant 5 ans ! Ça me sidère ! Ça me sidère ! Moi, ce que je te propose, si tu m'entends, c'est qu'on... Je suis totalement d'accord avec toi ! En fait, moi, tu dis quand est-ce que les gens se réveilleront ? Moi, je te le dis, j'ai perdu absolument foi en l'humanité, mais en les gens en général ! Ça crie depuis 5 ans que Macron nous tabasse, ne respecte absolument pas les gilets jaunes ! Donc les gens, mine de rien, qui souffrent financièrement chaque mois parce qu'ils n'ont pas assez de moyens ! Les soignants qui ont de moins en moins de postes qui ne sont pas remplacés ! Enfin, Macron a quand même supprimé des milliers de postes de soignants ! Et annonce dans son programme qu'il va créer, si je ne dis pas de bêtises, 50 000 postes de soignants dans les années à venir ! Donc en fait, il supprime pour ensuite te dire qu'il va en remettre ! Malgré toutes ces incohérences, et encore, je n'ai pas listé toutes les incohérences qu'il fait ! Parce qu'il dit toujours tout et son contraire ! Les gens ont voté à quasiment 28% pour lui ! Je n'ai plus aucune confiance en la capacité des gens à prendre des décisions rationnelles ! Parce qu'on peut leur dire tout et son contraire ! Et ils sont capables de dire Amen ! Enfin, je ne comprends pas ! Donc quand tu dis quand est-ce que les gens vont se réveiller ? Ils ne se réveilleront pas ! Je veux dire, c'est un constat là ! Même l'opposition qui est censée et qui crie sur Macron depuis 6 mois, 1 an, en disant il restera en nos libertés, machin, etc. Les mecs Mélenchon, Poutou, etc. Ils appellent à voter pour lui ! Au final, je veux dire, c'est une trahison sans nom ! C'est-à-dire que tu vas casser du sucre sur le dos d'un type pendant 6 mois, 1 an, pour ensuite dire bah tiens, au final, il faut voter pour lui parce que l'autre, elle est méchante ! L'autre, on ne la connaît même pas en plus ! On ne sait même pas ce qu'elle est capable ! Par contre, il y en a un, on sait de quoi il est capable ! Ça fait 5 ans qu'ils nous tabassent ! Je veux dire, je n'ai plus confiance en les gens ! Enfin, je veux dire, ils ne se réveilleront pas, Olivier ! Il faut être rationnels ! Il faut être rationnels ! Je pense que malheureusement, en effet, ils ne se réveilleront pas ! Je pense que les Français, définitivement, soit sont des crétins, soit, malheureusement, aiment ça ! Peut-être qu'ils sont sadomaso ! Mais c'est affolant ! C'est affolant de penser qu'on va se choper, s'il est élu, 15 ans de Macron ! 15 ans ! 15 ans ! 15 ans ! C'est bien ça ! 15 ans de Macron ! 15 ans de Macron, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qui se passe, c'est-à-dire des gens qui nous poussent à entrer en guerre avec la Russie. Vous avez vu ce qu'a fait Van der Leyen quand elle a donné un petit dossier. Elle n'en a absolument pas le pouvoir, mais elle n'en a rien à foutre ! Elle sait qu'elle est tellement soutenue par, notamment par le président de l'Europe, qui est aujourd'hui avec la tournante qui est Monsieur Macron, qu'elle invite l'Ukraine dans l'Union européenne ! Mais c'est quoi le but ? C'est de nous faire péter des bombes nucléaires sur la gueule ? C'est ça qui vous amuse ? C'est hallucinant quand même ! C'est hallucinant ! C'est ça pour lequel un Français sur trois a voté hier ! Moi je ne sais plus quoi dire ! Non mais moi je pense... Alors si je sais quoi dire ! C'est que... On vous dit, il est élu... Lundi matin je me casse ! Non mais voilà ! Lundi matin je me casse ! Parce que moi j'en ai les moyens ! C'est dégueulasse pour ceux qui n'ont pas les moyens de le faire ! Mais j'en ai plus rien à foutre ! C'est... Je ne supporte pas l'idée de vivre dans ce pays où les gens sont suffisamment cons pour aller... pour aller... voter pour un type qui est manifestement une ordure ! Manifestement une ordure ! Et après vous avez des gens qui disent « Oh ben on ne comprend pas comment Hitler est arrivé au pouvoir ! » Ben voilà ! Voilà comment Hitler est arrivé au pouvoir ! Macron est arrivé au pouvoir ! Et Macron le garde ! C'est-à-dire que ce n'est pas une fois que vous votez pour... C'est deux fois ! C'est un truc hallucinant ! Voilà ! On a... On a du lourd là ! On a du lourd parce que... Je vous dis... À la limite, en 2017, on pouvait pardonner les gens ! Parce que 2017, ils ne savaient pas ! Ils ne se sont pas enseignés ! Ils ne savaient pas qui c'était ! Etc... Bon, même si... Le gars avait déjà sévi... Dans le... Au ministère de l'Economie ! Et avait déjà sévi comme secrétaire général de l'Elysée ! Donc... Mais bon ! Il ne le connaissait pas ! Mais là ! On ne peut pas dire qu'il ne le connaisse pas ! Ça fait cinq ans qu'il nous emmerde ! Ça fait cinq ans qu'il le dit lui-même ! C'est pas moi qui le dit ! Ça fait cinq ans qu'il nous emmerde ! Ça fait cinq ans qu'il éborne les gens ! Ça fait cinq ans qu'il magouille sur les différents dossiers ! Ça fait cinq ans qu'il nous pourrit la vie ! Cinq ans qu'il nous pourrit la vie ! Ben non ! C'est pas assez long ! C'est pas assez long ! On vote pour lui ! C'est cool ! Enfin, je vais dire... Vous avez aujourd'hui tout un tas de choses qui font que les États-Unis sentent qu'ils n'ont plus le leadership ! Or le problème, c'est qu'ils le veulent toujours le leadership ! Et donc, ça veut dire quoi ? Ben ça veut dire qu'ils vont déclencher des guerres ! C'est déjà fait ! Ils ont tout fait pour que la Russie et l'Ukraine soient en guerre ! Ils essaient de pousser aujourd'hui pour que l'Europe s'écroule avant eux ! C'est-à-dire qu'ils font tout pour que l'Euro, l'Union Européenne s'écroule avant eux ! Parce qu'ils se disent comme ça qu'ils vont gagner un petit peu de temps ! Mais voilà ! Et nous, on se laisse faire parce qu'on a des imbéciles ! On a des imbéciles qui nous gouvernent ! Et qui se disent que c'est bien d'être dans la roue américaine ! Plutôt que d'essayer de faire en sorte que les Russes reviennent dans notre giron ! Et ne partent pas s'allier avec la Chine ! Que les Russes travaillent avec nous ! Je veux dire, mais au temps des Tsars, la Russie et la France, c'était deux alliés ! Mais deux alliés forts ! Et on est assez cons pour leur taper dessus ! Mais leur taper dessus, en plus, c'est d'une bêtise effarante ! Je voyais encore ce matin les deux maîtres en échec ukrainiennes qui ont été sortis de la Ligue d'échec mondiale parce qu'elles refusaient de signer un appel à sortir les joueurs d'échec russes ! Mais enfin, mais à quel niveau on va descendre ? À quel niveau est-on obligé de descendre ? Je vous le dis, si vous avez Macron, économiquement, on va s'effondrer ! Vraiment, s'effondrer ! C'est-à-dire, je ne vous parle pas d'une petite récession à la 2008 ! Je vous parle d'un effondrement ! Un effondrement avec effondrement des banques, avec... Comme au Liban ! Exactement comme au Liban ! Effondrement des banques, fermeture des banques ! Vous aurez des gens qui vont... Donc, ne plus pouvoir accéder à leurs comptes ! Vous aurez une saisie de vos biens ! Parce que vous n'êtes pas d'accord avec monsieur le dictateur Macron ! Et voilà ! Donc, si c'est ça votre bon vouloir, si ça vous amuse, si... Moi, très bien ! Je pense que certains sont... Je pense que certains pensent que monsieur Macron va les défendre ! Je pense que certains... Je ne vois pas qui, d'ailleurs ! Parce que je pense que tout le monde n'est pas monsieur Bernard Arnault ! Donc... Mais je pense que certains se disent... Des retraités ou des... Des gens qui ont un peu de capital se disent que... Avec Macron, ça va bien se passer ! Mais ils se trompent lourdement ! Ils se trompent lourdement ! Parce que... Macron va totalement détruire la classe moyenne ! Comme... Comme l'ont fait... Certains... Certains autres dirigeants... Un petit peu partout dans le monde ! C'est Macron qui est extrémiste ! C'est Macron qui est un petit dictateur ! Alors... C'est un petit dictateur des bacs à sable ! Mais... Le problème, c'est qu'on lui a donné le costume de président ! Donc... C'est Macron qui est... Qui est un... Un... Un dictateur ! Enfin, je n'ai pas peur de le dire ! Il y a beaucoup de gens qui vont dire... Ouais ! Mais tu ne sais pas ce que c'est qu'une dictature ! Une dictature... C'est Kim Jong-un, etc. Mais ça commence comme ça ! Ça commence comme ça ! Aujourd'hui, quel pouvoir vous avez ? Rien ! Zéro ! Pot de balle ! Vous n'avez pas de contre-pouvoir ! D'accord ? Le Sénat vote comme... Ce que Macron leur demande ! Le Conseil d'État est à la botte ! Le Conseil constitutionnel est à la botte ! Et la presse est à la botte ! Il est où le contre-pouvoir ? Vous faites quoi ? Donc... Non ! Il y a absolument... Aujourd'hui, Macron a tous les pouvoirs ! On l'a bien vu pendant la crise des... 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 Du Covid ! Il gouverne comment ? Il gouverne en comité de défense ! Pourquoi ? C'est une guerre ? C'est la guerre contre la... C'est la guerre contre le nez qui coule ? Oh là 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 ! La guerre contre le nez qui coule ! Tu te rends con ? Et c'est... C'est quelqu'un qui a eu le Covid qui vous le dit ! Enfin... Je l'ai même eu deux fois apparemment ! Une fois au tout début et une fois à la fin avec Omicron ! C'est une guerre contre le nez qui coule ? Oh là là ! Ben oui, ça demande au moins 15 généraux autour de la table ! Mais... Et ça ne gêne personne ! Et je vous dis ! Le Rothschild Gate ! L'Alpha Gate ! Les gens sont fous de ça ! Le McKinsey Gate ! Alstom ! Tout ça, ça passe ! Mais ça passe crème ! Tout va bien ! Non, non, mais... Les gens s'en foutent et... Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est ? Chaque affaire devrait l'envoyer en taule ! Chaque affaire devrait l'envoyer en taule ! C'est de la haute trahison ! Ben non, ça passe ! Oh ! Vous avez la moitié des Français qui... Ne sont même pas au courant de ce qui se passe ! Ne sont même pas au courant de ces affaires ! Pourquoi ? Ben parce qu'ils rentrent chez eux ! Ils allument le journal de 20h ! Et au journal de 20h on n'en parle pas ! Marrant hein ! Parce que j'ai l'impression que les gens ne... Ne réfléchissent pas quoi ! Ils s'en foutent tu vois ! Ils se disent c'est un pourri mais je m'en fous ! Je vais voter pour lui parce qu'il a une belle gueule Et parce que l'autre elle est méchante ! Enfin tu sais, c'est vraiment ça le niveau de réflexion ! Ca va pas plus loin en fait ! C'est réellement devenu ça ! Et puis l'argument magique c'est Nous ferons barrage contre l'extrême droite ! C'est le mot magique ! C'est-à-dire que t'as pu faire n'importe quoi 5 ans auparavant Mais comme tu fais barrage à l'extrême droite Parce que jamais en France ils ne doivent passer T'es le gentil ! C'est quand même fou hein ! Et je regardais un truc sur Twitter tout à l'heure Et Macron qui disait Alors j'ai dit que j'emmerdais les Français mais c'était affectueusement ! Enfin c'était affectueux ! Ah oui d'accord ! Mais tu sais c'est vraiment c'est le syndrome du mec qui bat sa femme Et une fois qu'il a tabassé il va lui dire Non mais je fais ça parce que voilà ! Parce que je t'aime bien ! Je t'aime bien ! Tu m'as cherché ! Je t'ai mis une mandale dans la gueule ! C'est normal tu vois ! C'est vraiment le syndrome Le syndrome de l'homme qui bat sa femme ! Et les Français sont comme une femme battue ! Bah ils se disent ok ils se prennent des tartes Mais ils se disent mais il est pas si méchant que ça ! C'est moi qui ai cherché aussi ! Voilà je vais manifester le samedi ! Normal que je prenne une balle de flashball dans la tête ! Je vais manifester le samedi ! J'ai cherché ! On en arrive là ! C'est débile ! Enfin ça n'a aucun sens ! C'est incroyable ! Le sujet il est comme le disait Charles Gave de faire un audit réellement sur où passe le pognon ! Là on commence à le voir d'ailleurs ! 2 milliards ! McKinsey ! Voilà ! Où passe le pognon ? Est-ce que personne ne pense que les 2 milliards en question on aurait pu les mettre ailleurs ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres choses à faire plutôt que de payer des mecs qui vont nous sortir des powerpoints ? 2 milliards ça fait quand même des sous ! On peut en faire des choses avec 2 milliards ! D'accord ? Ben non ! Là on les file à des mecs qui vont nous rendre des powerpoints ! Voilà ! Je vous dis de toute façon ne croyez évidemment aucune des mesures que vous a annoncé Macron parce que c'est un menteur pathologique ! Donc il peut vous raconter n'importe quoi et la seconde d'après vous dire qu'il ne l'a jamais dit ! Donc voilà ! Mais ce type-là, là pour l'instant, il a prouvé depuis 10 ans qu'il détruisait, qu'il vendait aux plus offrants la France ! Donc voilà ! On a eu Alstom, on a eu Alcatel, on a eu Technip, on a eu la tentative d'ADP ! Et je peux vous dire que pour l'avoir regardé, ça se faisait dans des conditions qui n'étaient plus que douteuses ! Il y avait encore des copains qui étaient en embuscade pour se prendre des commissions importantes ! Donc voilà ! Il y a... C'est un type qui est un grand malade ! Et c'est pas... Ça n'a rien à voir avec un Mozart de la finance ! Voilà ! Donc quand vous vendez Alstom et que vous le rachetez au double et que, au passage, Général Electric a pompé tous les brevets, excusez-moi, je ne pense pas que ce soit une opération qui soit très intéressante ! En revanche, c'est quand même curieux de voir que tous les gens qui ont joué un rôle dans cette vente d'Alstom et qui ont touché du pognon pour ça, sont tous les gens qui ont financé la campagne de M. Macron ! Interrogez-vous ! Ce type est un escroc ! Ce type est un escroc ! Sa place est en prison ! Sa place, elle n'est pas dans le palais de l'Élysée ! Tous ces gens-là sont des corrompus ! On vit dans une république bananière ! C'est-à-dire qu'on se fout de la gueule des Africains, mais ça n'empêche qu'on vit dans une économie qui est une... Enfin, dans une république qui est une république bananière ! Donc, on est aussi corrompus, voire quelques fois plus, que certains pays d'Afrique ! Et on n'a aucune leçon à leur donner ! Question corruption ! Voilà ! Donc, les gens cherchent des places ! C'est des gens qui... On l'a dit plusieurs fois ! Enfin, tous ces gens-là sont des gens qui passent leur vie en politique ! Pourquoi ? Parce qu'ils seraient incapables dans une entreprise privée ! Ils ne tiendraient pas trois semaines ! Ils ne feraient pas leur période d'essai ! Ces gens-là ! Ils ne feraient pas leur période d'essai ! Donc, le seul métier qu'ils peuvent exercer sans avoir de sanctions, c'est quoi ? C'est la politique ! C'est la politique ! Donc, regarde, Macron, tu peux faire ce que tu veux ! Tu peux faire ce que tu veux, tu es réélu ! Donc, il n'y a pas de sanctions ! Donc, c'est le seul métier qu'ils peuvent faire ! Donc, ils sont à la course des places, aujourd'hui ! Ils concourent pour une place ! Ils ne concourent pas pour diriger la France, par amour de la France, etc. Ils n'en ont rien à foutre ! Mais rien ! Absolument rien ! Donc, leur seule vision, leur seul objectif, c'est avoir amour ! Et un boulot qui rémunère extrêmement bien leurs incompétences !